Vous regardez RTL. Et voilà Air France dans une zone de forte turbulence, une fois de plus, trois jours après la démission fracassante de son PDG Jean-Marc Janayac. La situation reste plus que jamais bloquée, à tel point que certains s'inquiètent réellement de l'avenir de la compagnie. RTL Matin, trois minutes pour comprendre. Bonjour Philippe Hévin. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le président du SNPL, le premier syndicat de pilotes d'Air France. Objectivement, vous avez eu la tête du PDG Jean-Marc Janayac. Vous n'avez pas peur qu'Air France ne s'en relève pas ? Écoutez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'était vraiment pas ce que nous souhaitions. Notre PDG, il était plutôt aimé dans l'entreprise, même s'il n'a jamais fait preuve d'un dialogue social très poussé. C'était vraiment pas le but. Il faut comprendre l'état d'incompréhension qui règne aujourd'hui dans l'entreprise. Nous avons assisté à une parodie de négociation conduite par notre DRH, qui nous a vraiment emmenés dans le mur. Il n'a fait finalement attention à aucune alerte avant la mise en place du conflit. Et puis ensuite, nous sommes à 13 jours d'un conflit. Excusez-moi, le conflit, c'est vous qui le mettez en place. Vous pouvez avoir des désaccords avec votre direction, mais le conflit a pour origine votre mouvement. Bien entendu, il a surtout pour origine l'absence de dialogue social. Le fait que notre DRH n'a absolument pas compris le malaise qui régnait dans l'entreprise, à tel point qu'il a organisé une consultation auprès des salariés pour finalement essayer d'en sortir, et qu'au contraire, ça n'a rien produit. Oui, mais ce qui nous choque vraiment finalement, c'est qu'il n'ait tenu aucun compte du résultat de cette consultation. Si le oui était apparu, bien entendu qu'on aurait demandé aux syndicalistes d'arrêter le mouvement et de reprendre le travail. Mais là, c'est un non. Et au lieu finalement de reprendre le dialogue pour essayer de trouver une solution, je rappelle qu'on est extrêmement proche. La direction propose 2%, les salariés demandent 5%, il y a forcément un compromis possible. C'est énorme, entre 2 et 5, c'est énorme sur le poids de l'économie d'une compagnie. Aucune négociation. Non, M. Calvier, ça n'est pas du tout énorme. Les chiffres, lorsqu'on les connaît, les chiffres qui sont en cause ne sont pas du tout énormes. Ça représente une centaine de millions d'euros. Or, nous avons touché comme intéressement cette année près de 150. Vous voyez, c'est moins que l'intéressement que vont toucher les salariés d'aujourd'hui. Donc non, ce n'est vraiment pas énorme et un compromis est tout à fait possible. Mais pour cela, il faut le vouloir. Un compromis est tout à fait possible, nous dites-vous. Je vous cite les propos du ministre de l'économie hier, Bruno Le Maire. C'est la survie d'Air France qui est en jeu. Si la compagnie ne fait pas les efforts de compétitivité, elle disparaîtra. Les revendications des pilotes sont injustifiées quant à leur niveau de rémunération. Que lui répondez-vous ? Écoutez, on a été vraiment choqué par les propos de M. Le Maire, qui au contraire avait approuvé l'existence de cette consultation et qui, au lieu d'en tirer les conséquences et demander à la direction de venir négocier, finalement recycle des vieilles idées reçues. M. Le Maire, visiblement, n'a pas relu toutes ses fiches. Air France ne demande pas qu'on éponge ses dettes. Air France n'a pratiquement plus de dettes. Air France n'a rien touché de l'État et du gouvernement depuis plus de 25 ans. Sa déclaration est totalement incompréhensible. Vous niez que la survie d'Air France soit en jeu, Philippe Hévin ? Vous niez que la survie d'Air France, votre compagnie, dont je ne doute pas que vous soyez fier de lui appartenir, vous niez le fait que la survie d'Air France soit aujourd'hui en jeu ? Vous avez raison de ne pas douter qu'on est parfaitement fier d'y appartenir. Non, la survie d'Air France n'est pas en jeu, en tout cas pas à court terme, ça c'est certain. On vient de réaliser les meilleurs résultats de notre histoire, près d'un milliard 500 millions d'euros de bénéfices. Et la perte de ce conflit s'élève peut-être à 250 ou 300 millions d'euros. Oui, c'est la perte d'exploitation du premier trimestre, comme par hasard. Oui, alors là c'est parfaitement le hasard, puisque chaque année, chaque trimestre de l'histoire d'Air France est déficitaire. C'est comme ça, on a une activité cyclique, on gagne de l'argent l'été, on en perd un peu l'hiver. Non, il ne faut y voir aucune conséquence. En revanche, l'absence de dialogue est manifeste ce week-end. Mon téléphone n'a pas sonné, il n'y a toujours aucune réunion de négociation prévue. On se demande finalement que qu'est-ce que les salariés d'Air France doivent faire pour être entendus. Vous vous rendez compte qu'un non à 55% avec la pression qui a été mise, avec la démission du PDG dans la Valence, ça signifie que s'il n'y avait pas eu cette pression au premier jour de la grève, c'est 90% de non que l'on aurait eu sur l'accord. Philippe, on vous accuse très souvent aujourd'hui de défendre des intérêts catégoriels qui vont contre l'intérêt des autres salariés de l'entreprise et qui pourraient contribuer à mettre à mal Air France en tant que société quant à son avenir. Et on cite généralement à l'Italia qui, je vous le rappelle, a quand même été mise sous tutelle. C'était une grande compagnie européenne en Italie. Que répondez-vous à cette attaque ? Je réponds juste que la consultation a porté sur l'ensemble des salariés d'Air France. 50 000 salariés, les pilotes ne représentent que 7% dans ces 50 000. Et puis la situation avec l'Italia n'a strictement rien à voir. La compagnie à l'Italia était en mauvaise santé financière, ce n'est pas du tout le cas d'Air France. Air France n'est pratiquement plus endettée, moins de 5% de son chiffre d'affaires, et réalise de bons bénéfices. Alors oui, il y a un problème de rentabilité, mais Bruno Le Maire le sait, c'est dû aux charges et aux taxes qu'il impose lui-même, tout en désignant du doigt les salariés, vous l'avez compris, qu'il impose lui-même à la compagnie chaque année. Près d'un milliard d'euros, rendez-vous compte, c'est l'ensemble de la masse salariale des pilotes. Il faudrait que des pilotes soient bénévoles pour pouvoir compenser ces taxes et ces surcharges. Vous savez très bien que ça n'est pas ce qu'on vous demande. Philippe Hévin, vous venez de me dire que votre compagnie n'avait aucun problème aujourd'hui de challenge et de concurrence avec les autres. La France est le deuxième marché européen, un marché en progression, mais Air France n'en a pas profité, il profite au low cost. Cette captation du marché, elle va continuer, vous devez l'intégrer dans votre protection. Elle va continuer, mais ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que l'État fait peser près d'un milliard par an de charges sur Air France. C'est cela qui empêche notre développement. Vous savez, les salariés avaient l'impression que leurs efforts allaient permettre la croissance de l'entreprise. ils se rendent compte aujourd'hui que leurs efforts passent dans le tonneau des danaïdes de l'État. Les problèmes de compétitivité ne viennent pas de l'État, Philippe Hévin, c'est irrationnel. Ils viennent des charges et des taxes qui pèsent pour près d'un milliard par an sur notre résultat. Vous comprenez ? Ce milliard, on ne l'a pas à la fin de l'année pour investir, pour essayer de capter les marchés. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de problème de salaire Air France, il y a un problème de situation économique. Et ça, Bruno Le Maire le sait bien, et on est extrêmement déçus, finalement, qu'il n'en prenne pas la mesure. Alors, on comprend un peu pourquoi. Vous savez, il a l'intention de privatiser l'aéroport de Paris, et donc de faire encore pire demain qu'aujourd'hui. Mais non, là, il faut qu'il se reprenne. Le transport aérien français, Air France, a besoin qu'on mette à plat tous ces problèmes. Il n'y a pas de problème de salaire, il y a un problème de charges et de taxes. S'il vous plaît, en quelques mots, quel président vous faut-il ? Écoutez, le profil de Jean-Marc Janayac était un bon profil. C'est trop tard. Oui, c'était trop tard, mais c'est le même avec une sensibilité au dialogue social plus prononcé. De toute évidence, Jean-Marc Janayac n'avait pas compris que le dialogue social, ce n'est pas une option Air France. Merci Philippe Évin. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat de pilotes SNPL. Bonne journée à vous.